Musique Bonjour et bienvenue dans On n'est pas tous d'accord, cette année, nous fêtons les 25 ans de Street Fighter. Alors, ce sera l'occasion de faire une émission spéciale consacrée à cette plus célèbre série de jeux de combat. On va parler de l'influence qu'a eu Street Fighter 2 à l'époque, des différents épisodes, ce que nos invités préfèrent également, et l'arrêt de la série à l'époque jusqu'à la renaissance de Street Fighter avec Street Fighter 4. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, on va essayer de tout raconter et on va présenter nos invités, à commencer par Vincent Holmes. Bonjour ! Salut Bertrand, bon ça va. Ancien acteur en chef de Console Plus, et aujourd'hui tu bosses pour la semaine du jeu vidéo. Tout à fait. C'est ça. Montre un petit peu ce que tu as amené. Alors, j'ai ramené en fait le numéro qu'on avait fait à l'époque de la sortie Street Fighter 4. On avait eu la chance de le voir en exclu, on avait fait une grosse interview, tout ça. Puis on s'était fait carrément péter la petite pochette carton qui va bien, avec les belles illustres qui vont bien. Superbe. Tout simplement. À côté, on a Cédric Devoyon, bonjour, journaliste un petit peu pour tout le monde dans mon groupe, et puis community manager, et puis grand spécialiste du jeu de combat, on peut le dire. Et puis un grand spécialiste. Voilà, très grand spécialiste. En face de toi, Ken Bogart, le commentateur français du Versus Fighting. Bonjour, bienvenue. Oui, commentateur le, parmi tant d'autres on va dire, mais j'ai fait plaisir de participer à ce débat sur un sujet que je maîtrise assez bien quand même. Et une saga, j'affectionne tout particulièrement. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur le site showprime.com, où on peut assister à tous mes castes, à tous mes showcastes en intégralité. Et on apprend, on apprend. Et on apprend beaucoup, oui. Et à côté de toi, alors présente-toi, parce que tu as les émissions de social. Oui, moi j'ai un pseudo un peu à la con. Moi c'est TMDJC, et je fais partie des chroniqueurs de Bagro. Voilà, on est un petit peu, en France pour l'instant, les historiens des sagas de jeux de combat en général. On essaye de regrouper en fait les personnes qui s'y connaissent le mieux. Et on essaye d'expliquer comment les jeux sont nés, jusqu'où ils ont été, à partir de quels jeux, qu'est-ce qui a amené, qui fait que, etc. Et moi je suis un enfant de la génération Street Fighter. Et c'est, voilà, ma série préférée. Et je suis très content d'être. C'est parfait. Allez, on va commencer rapidement avec un grand retour en arrière en 1987, date de sortie du premier Street Fighter en arcade. Est-ce que ça vous parle, ce premier Street Fighter ? Alors on va montrer ce truc-là. Il faut nous expliquer un petit peu ce que c'est, Vincent. C'est Fighting Street, version PC Engine, CD-ROM 2. C'est en fait Street Fighter 1, c'est ça ? Mais il y a eu un problème de nom, c'est ça ? Tu peux nous expliquer un petit peu ? En fait, Namco avait les droits de Street Fighter et Capcom n'avait pas spécialement envie de payer. Donc en fait, ils ont tout simplement inversé pour la sortie console le nom. Donc c'est devenu Fighting Street. Mais depuis, ils ont réglé leurs différends. On n'a jamais eu vraiment le fin mot de l'histoire. On ne sait pas combien Capcom a payé, etc. Mais les deux ont décidé de taire, ce qui arrive très souvent au Japon, en fait, ce qui s'est passé financièrement. Et Ryu était roux, donc, à l'époque ? Ryu était roux, oui. Il portait des chaussons. C'est vrai. Ce Street Fighter 1, c'était les prémices du versus Fighting, du jeu de combat, mais c'était un peu raté. C'était pas... On ne s'en souvient pas tant que ça, finalement. Moi, je m'en souviens, alors pour des raisons complètement débiles, mais qui sont liées à l'âge auquel ça fait référence. Mon jeu, à l'époque, avait des cheveux pour resituer un peu. Ah oui ! Et j'allais régulièrement à un truc qui paraît encore complètement dépassé, l'Aqua Boulevard. Il y avait une salle de jeu à l'Aqua Boulevard où, parfois, il y avait des bandes correctes, des trucs qu'il n'y avait pas forcément dans les autres cafés ou les autres salles que tu peux fréquenter. Et il y avait la bande de Street Fighter qui avait une particularité par rapport aux autres, parce que pour faire des coups plus ou moins forts, au lieu d'avoir plusieurs boutons, tu avais juste deux gros boutons, un pied, un poing. Et plus tu tapais fort, plus tu avais l'impression... C'était analogique, alors qu'en fait, pas du tout. Tu avais l'impression que c'était analogique. C'était pour se défouler, surtout, c'est ça, un peu ? Bah, tu avais un mélange, en fait. Tu te demandais si c'était une borne, tu sais, qui rappelait un petit peu les trucs de Fateforren où tu tapes fort dessus. Oui, oui. En fait, maintenant, avec le recul, parce que j'avoue, quand j'étais gamin, je n'ai pas fait un Hadoken sur la bande de Street Fighter. Je ne savais même pas qu'il y en avait, en fait. Mais juste, tu tapais sur le truc et puis tu te demandais à quoi ça servait. Tu disais, bon, voilà, il y a deux gars qui se mettent sur la gueule, je ne sais pas, dingue. J'allais voir un Dragon Ninja à côté ou autre chose, tu vois, un truc un peu plus... Mais donc, le jeu n'a pas apporté grand-chose pour l'instant. Ce n'était pas vraiment la révolution, en fait. En fait, le... Il a apporté beaucoup de choses. Oui, le jeu a apporté déjà toutes les bases, en fait, qu'on va trouver dans... La plupart des bases qu'on va trouver dans Street Fighter 2, derrière. Et le jeu a très bien marché aux États-Unis, sinon, il n'y aurait pas eu de Street Fighter 2, en fait. C'est une commande, en fait, de Capcom USA à Capcom Japon, Street Fighter 2. Donc, il y avait vraiment volonté de... Le jeu a été un flop au Japon. Enfin, tout est relatif. Effectivement, du côté de chez nous, on ne l'a pas beaucoup vu. Ceci dit, moi, j'ai découvert ce jeu-là sur un ferryboat en 87, en revenant dans l'Angleterre. J'adore chacun ses petits souvenirs. C'est beaucoup plus sympa que vous le voir. J'ai de très, très bons souvenirs du jeu. Moi, j'ai perdu toutes les pièces que j'avais à ce moment-là. Je n'ai pas dépassé trois personnages. Et j'ai réussi à faire un Hadoken, ce qui était un pur hasard et que je n'ai jamais réussi à le produire. En fait, je me suis fait battre parce que j'essayais de... Mouiner. Voilà, de comprendre comment on faisait un Hadoken. Je n'ai compris que quelques années plus tard. Alors, dans le jeu, il y avait quand même des personnages qu'on connaît encore, comme Ryu, donc Birdie, Jeanne, Adon, Sagat. Les autres, par contre, ils sont complètement portés disparus. Toi, Ken, tu as des souvenirs du premier Street Fighter ? Le premier Street Fighter, j'avais deux ans quand le jeu est sorti, donc j'étais quand même relativement jeune. Relativement ? Relativement, mais... J'étais sur un ferry. Non, j'étais comme ça, moi aussi sur un ferry. Tenu par ma maman dans mes bras et je jouais déjà au truc. Avec un qu'est-ce qui est ? Ce n'est pas le jeu qui m'avait marqué le plus à l'époque. C'est vrai que j'ai commencé vraiment avec Street Fighter 2, mais à partir de la sortie Street Fighter 2, pour comprendre réellement les origines du jeu, je me suis mis et j'avais intégré le jeu. Donc, j'ai découvert, on va dire, après coup. Et c'est vrai qu'il est quand même halluciné de voir que tous les mécanismes étaient déjà entièrement respectés. En fait, la seule véritable notion qui n'était pas respectée dans ce jeu, c'est la notion de jouer l'un contre l'autre parce qu'on ne pouvait pas. On battait en fait l'ordinateur. Du jeu, c'était de battre l'ordinateur et ça va rester la référence encore longtemps, même à la sortie Street Fighter 2 après. Mais ce fait de vouloir battre l'ordinateur plutôt que de se battre l'un humain. Et on trouvait déjà des coups spéciaux. Donc, on parlait du Hadoken. Il y avait des touches sur Yoken, le Tatsumaki. Et on les faisait de la même manière avec des cartes de serre ? Exactement. C'était exactement les mêmes manières. Est-ce que les gens le savaient ? Non. Est-ce que c'était que du hasard ? C'était même un argument commercial. En fait, quand vous arriviez devant la borne, on vous expliquait qu'il y avait trois coups spéciaux. Mais voilà, que c'était un grand secret et que seuls les maîtres pouvaient savoir comment on faisait. Donc, c'était, venez jouer. Oui, il y a des coups spéciaux, mais on ne vous dit pas comment les faire. D'accord. Et alors ensuite, on va revenir en 91. Je dis juste en disant qu'on pouvait jouer à deux quand même dans Street Fighter. C'est Ryu contre Yoken. Voilà, c'est ça. Ensuite, 91, sortie de Street Fighter 2, enfin. Et là, c'était le truc de dingue. La révolution. Le gros changement, c'est le Versus. C'est ça, qu'on pouvait jouer l'un contre l'autre. C'est ça qui a tout changé. Il était beau déjà. Déjà, il était plus beau. Il était beau. Les Persuels étaient un tour magnifique. Il n'y a pas beaucoup de changements. Dignement, c'était une grosse claque quand même à l'époque. Enfin, tu ne peux pas comparer les jeux de Versus avant et après Street Fighter 2. Enfin, si tu peux, justement, grâce à Street Fighter 2. C'est ça la frontière. Pour moi, le douanier, il est là. C'est Street Fighter 2. Street Fighter 2. Toi, tu ne passes pas. Tu restes en 87. Et les autres, ouais. Je crois qu'il y a une vraie évolution qui part de ça. Cédric, tes souvenirs à toi, on ne les a pas entendus. Où étais-tu ? Street 2, c'était dans le bar à côté de l'école. Et je n'étais pas à l'école. Si ta maman nous regarde. Et je ne savais pas faire de boule de feu non plus. Déjà à l'époque, non. Est-ce que ça vous intimidait, le fait qu'il y ait six boutons ? Moi, je me souviens, quand j'étais dans le salle d'arcade à Lyon, il y avait toujours des gros balèzes qui étaient à fond dessus. Et je me disais, mais jamais, c'est trop. Enfin, tu vois, ça me paraissait inaccessible. Ouais, j'ai que cinq doigts. Comment faire, quoi ? C'était un truc qui était nouveau. Moi, je n'ai jamais été réellement intimidé par ça parce que j'ai découvert le jeu d'abord sur Super Nintendo. Et la manette, d'ailleurs, elle-même de la Super Nintendo, était pensée pour pouvoir jouer à Street Fighter 2 et intégrer les six boutons, presque ça. C'est pas exactement ça, du coup. Et du coup, en allant après en arcade, où j'ai beaucoup plus joué à la version Rainbow de Street Fighter 2 parce que les salles d'arcade du côté de chez moi, elles avaient plutôt des versions hackées de Street Fighter où ça envoyait des boules dans les autres. On y reviendra, on va en parler de ça. Voilà, mais ça ne m'intimidait pas trop et j'ai découvert très vite les plaisirs de jouer à six boutons. Alors voilà, généralement, vous avez découvert le jeu sur arcade ou sur Super Nintendo qui était la version tout le monde attendait qui coûtait la peau des fesses ? Sur arcade, mais alors d'une manière un peu particulière, parce que tu parlais des six boutons, donc je vais te faire un combo avec les deux questions en même temps avec un dash cancel à la fin. Le truc, c'est que nous, dans la borne où on allait, en fait, le lycée, le café à côté avait une borne de jeux de foot, World Cup Tecmo Soccer, un truc dans le genre, celui où tu mets les buts en mettant trois têtes d'affilée, si les gens se rappellent. On était super fans de jeux parce qu'ils étaient super bien timés pour nos pauses déjeuners. On savait qu'on avait le temps de faire, genre, je ne sais pas, X parties et claquer X balles dedans. Mais toi, tu retournes à l'école, pas comme tu fais de rire. Non, non, attends, je n'ai pas fini. Moi, je retourne à l'école. La preuve, c'est que j'ai été rédacteur en chef. C'est pour ça. Ça, c'est fait. C'est des études de ralacteur en chef, monsieur. Je déconne. Lui, il a encore un boulot. Bref. Tout ça pour dire, le vrai drame, c'est que le jeu de foot, il était pensé avec, je crois, deux boutons à l'époque. La borne, royalement, en proposait trois. Quand Street Fighter 2 est arrivé, qu'est-ce que tu crois que le gérant de la salle a fait ? Il n'a rien fait. Il a dit au mec qui s'occupait de ça, vas-y, mets ton jeu de baston, on va voir si ça marche, sinon on le dégage au bout de deux semaines. Nous, on est arrivé, il y a trois boutons, il y a Street Fighter, pour ne pas dire, c'est quoi cette merde. Quand on a vu le jeu de tournoi, on se dit, ça a l'air pas mal quand même. Il y a des mecs qui font des trucs stylés, on va essayer. On a joué avec trois boutons. C'était trois points ou c'était quand même un peu… Non, c'était un combo. Tu avais un peu de tout, un peu de pierre, un peu de poing, mais tu n'avais pas de gros, tu n'avais pas de moyens. Tu te démerdais. C'était dur. Le vrai truc, c'est que tu as des bornes quand même. Il faut rappeler ces bornes-là. Je ne sais pas quel est le fou furieux qui a créé ces bornes. Vous avez des boutons en forme de camembert, de très belles poursuites dessus. J'ai joué à Street sur les bornes. J'ai connu l'enfer. Il faut qu'on en parle. Tes doigts s'en souvient. Je suis ici en thérapie. À l'Européenne. S'il est marqué à vie. La version Super Nintendo. Tu voulais parler d'une anecdote un petit peu sur la manette de la Super Nintendo avec Street Fighter. Non, pas spécialement. En fait, la manette n'a pas été pensée par ce jeu. Parce qu'effectivement, il y a une info qu'on avait au départ là-dessus. En fait, la manette, elle existait déjà bien avant même la création du jeu. Donc, c'est matériellement juste pas possible. Vous avez tous joué sur Super Nintendo ou Street Fighter ? Largement plus. J'ai découvert le jeu dessus, sur Super Nintendo. Et qu'est-ce qui vous a fait donner envie de… Parce que beaucoup de gens ont joué à la manette. Et après, les steaks arcades, c'était même pas la peine. Et malgré tout, vous, vous êtes revenu vers les steaks arcades. Le truc, c'est que de jouer chez moi, c'était assez intéressant avec la Super Nintendo. Mais ça ne me permettait pas d'affronter le grand monde à part mon petit frère qui avait 5 ans. Il n'était pas top tiers. Voilà, il n'était pas très top tiers. On essayait déjà de faire les manips qu'il y avait dans le livret de façon un peu misérable. Sans jamais réellement y arriver. Mais la salle d'arcade avec un vrai écran, une vraie borne, ça imposait tellement que naturellement, même si on allait jouer à la maison, on allait jouer en arcade la plupart du temps. Est-ce qu'à l'époque, on parlait déjà justement de combos, de techniques, de stratégies, de tier list, avec des personnages plus ou moins forts parmi d'autres ? Pas en France. Non. Pas en France. On n'est pas Internet à l'époque, je peux oublier. C'était très très rare. Il a fallu attendre quand même quelques années. Il a fallu attendre Super Street 2 pour qu'on parle de combos. C'est ça, et de voir les émissions présentées sur la télévision, sur France 3 notamment, qui présentaient certaines vidéos de combos de joueurs. C'est comme Cyril Drevet, qui se faisait suer à l'époque. À l'époque, quand on faisait une manipulation pour faire une boule de feu, c'était que du bouche à oreille, j'imagine. Comment t'as fait ça ? Non, il y avait des magazines qui en parlaient. Même le livret, il y avait la liste de coups dans les mags. Je me rappelle que Joypad avait fait un truc complet. Chris avait fait un bouquin dessus, Chris Delpiaque. Non, non, non. Nous parlons pas de ce livre. On va faire les débats pour cette émission. Bref, il y a eu des trucs, mais la plupart des coups étaient dans la notice. C'est plus sur les techniques vraiment particulières, puisqu'il y a des exploits du jeu, en fait, qu'en France, on n'avait pas les infos. Banzai avait fait un hors-série qui était vraiment super sur le deux-turbo, où là, on ne parlait pas de combos, on parlait d'enchaînement. Mais tout était là, en fait. C'était comment réaliser justement un enchaînement sans que l'adversaire puisse se protéger. Donc, on sentait qu'ils avaient vraiment bossé leur truc. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il y avait des tournois inter-rédaction. Et ils sont arrivés très souvent premiers. Donc, non, ils avaient une bonne maîtrise du jeu. On va venir sur le versus fighting. Alors, en France, c'était des bornes, on était côte à côte. Mais au Japon, c'était différent. C'est souvent des bornes qui sont dos à dos. On ne voyait pas l'adversaire. Est-ce que ça a pris une ampleur différente là-bas ? C'est aussi le fait que les salles d'arcade sont beaucoup plus développées, j'imagine ? C'est culturel. C'est ça. C'est culturel. C'est aussi souvent une question de place. Au Japon, on n'a pas trop la place ni l'argent d'avoir une console chez soi. En plus, ça fait souvent suer tout le monde quand le gosse joue à la console. Du coup, on les envoie. On ne les envoie pas, mais ils vont instinctivement jouer en salle d'arcade. Et c'est vrai qu'ils ont tout de suite eu cette culture de versus. Mais il faut savoir qu'à la sortie de Street Fighter 2, les salles n'étaient pas expliquées comme ça. C'est vraiment le premier jeu qui a pensé ce truc de versus. Au début et même après la prochaine version de Street Fighter 2, les gens jouaient pour battre le CPU, pour faire le meilleur score, pour arriver le plus loin et terminer le jeu. Avant que cette notion de versus ne s'installe réellement, il a fallu attendre quand même une petite année ou deux pour que ça s'implante réellement. Et là, on a commencé à voir apparaître, que ce soit au Japon et en Chine, les premiers véritables tournois où des choses étaient interdites d'ailleurs, parce qu'ils exploitaient réellement le jeu à fond. Ils avaient interdit ce qu'on appelait les tic-tros même à l'époque dans le jeu, tellement ils trouvaient ça que c'était pété. Alors explique ce que c'est. Le fait de taper dans la garde de l'adversaire et de placer une chope juste après. Ça a l'air qu'il n'y avait pas de mécanisme d'échope à l'époque dans Street Fighter 2. Et que donc, la chope était quasiment garantie à partir du moment où tu mettais un coup en garde. Ça retirait là la barre. Et du coup, le premier mec qui mettait un coup en garde, il mettait une chope et ça faisait tic-tros. Et tu ne pouvais rien faire contre ça, si ce n'est choper toi-même et c'est random. Et du coup, cette forme d'aléatoire était quasiment bannie dans les salles et il y a eu tout un tas de... Le problème, c'est que ce n'était pas tout à fait random. C'est que le jeu était développé de telle façon que quand la borne avait un doute, c'était souvent le joueur 1 a raison quand même. Donc c'était vachement important de savoir où tu te plaçais. Et là, on parlait des versions un petit peu pirates. Ça arrivait juste après ça ou après les championnés d'édition Hyper, Prime ? Alors, il y a quelques bornes pirates de Street Fighter 2, mais là où les bornes ont vraiment pris de l'ampleur en format pirate, c'est le 2 primes et... C'est à partir d'hyper édition. Oui, c'est ça. Alors, on va d'abord parler de ça. C'était quoi ? C'était championnés d'édition d'abord, avec les boss jouables et la possibilité pour deux joueurs de prendre le même personnage. J'en rebondis du coup sur ce que disait Ken tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, le jeu était pensé, même s'il était pensé joueur l'un contre l'autre, il y avait quatre boss qui n'étaient pas jouables. Donc on mettait vraiment en avant le fait que c'était un jeu solo aussi. Oui, il fallait les battre, c'est ça. Alors ensuite, il y a eu Hyper Fighting, et c'est là, donc, il y a eu des versions pirates. Alors, je me souviens effectivement au Strike, la scène de le jeu de Lyon, où on avait un gars qui pouvait sauter et balancer les Sonic Boom qui couvraient l'écran comme ça. C'est ça, c'est ça. Et les mecs faisaient ça pendant des heures, et c'était même plus très rigolo. Je ne sais pas. Alors, je nuancerais, parce qu'en fait, je ne sais plus quelle version, en fait, où tu pouvais changer ton personnage en fait en cours, en appuyant sur Start notamment. Et en fait, c'était certainement le jeu le plus balancé possible, parce que de toute façon, tu avais tous les personnages qui étaient là. Donc si tu étais bon vis-à-vis d'un mec… Mais non, mais c'est vrai, du coup, le jeu ne souffrait pas. Ça a donné des idées pour tous les boss de fin, des millions de développeurs derrière. C'est ça que des dons, c'est vers son pirate, en fait, parce que le jeu était tellement populaire que tout le monde voulait avoir une borne. Ah bah oui, oui. Non, c'est surtout que tout le monde voulait récupérer des thunes. Je ne sais pas qui développait les hacks, mais je me souviens peut-être du Brésil ou de Chine ou quelque part. Ou alors là, je serais un peu à me dire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que dans les pays ismaniques, ils étaient vraiment très, très fans. Et on trouvait quasiment même plus de borne, parce qu'ils étaient d'origine, on ne trouvait quasiment que des hacks. Et je me souviens d'un voyage en Espagne où j'ai fait, où j'ai collé, mais collé la borne Rainbow Edition. Et je ne comprenais pas, dès que Ryu faisait un dragon, il y avait une rangée de boules de feu qui traversait tout l'écran, je me devenais fou, tu vois. Mais j'ai gaspillé pièce sur pièce, quand même, dans cette version-là. Well Coup de Bagreau Point, qui du coup, lui, est d'origine hispanique, effectivement, nous disait que lui, il n'a découvert que les véritables versions, en fait, qu'on arrivait en France. Voilà, c'est ça, exactement. Il a grandi avec les versions pirates. Oui, oui, oui. Bon. Ensuite, on avance un petit peu avec la sortie de Super Street Fighter 2. Moi, je vois ce qu'on a de cette magnifique intro de Ryu, là, qui est comme ça, avec sa boule de feu. De nouveaux personnages, dont ton petit favori, Tio, que je crois, Félan, Camille, DJ, qui arrivent. Camille, t'es bien, Camille. Oui, c'est ça. Ensuite, Super Street Fighter 2 Turbo, avec la partie de la première jour de Super. Juste une toute petite parenthèse sur le Super, c'est que le jeu est sorti sous deux formats différents, dont une version arcade, en fait, qui permettait de linker des bornes entre elles. Et c'était la première fois qu'on pouvait jouer, en fait, à 8. Et donc, on créait… Comment ça, à 8 ? En fait, il y avait quatre bornes, mais c'était un vrai tournoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, au niveau de l'OS, en fait, du jeu, en fait, il y avait vraiment la présentation. Ça faisait un petit peu comme on a vu plus tard, en fait, sur les Dragon Ball Budokai, où on avait la présentation des personnages. C'est exactement ça. Où tu étais, par exemple, sur la borne 1, joueur 1, par exemple. Tu gagnais, tu restais à ta place. Alors que si tu partais en loser bracket, tu changeais de place. Et en fait, ça descendait. Donc, les perdants jouaient avec les perdants. Les gagnants jouaient avec les gagnants. Et il y a eu des salles de jeu en France qui proposait ça ? Alors, il y a une salle de jeu de mémoire en France qui l'a proposée. Ça a très vite été retiré pour deux raisons. D'abord, d'une, ça n'est pas beaucoup de succès chez nous. Mais même au Japon, ça n'a pas eu beaucoup de succès non plus, pour une raison toute bête. Quand tu jouais tout seul avec ta pièce et que les gens venus t'affronter, tant que tu étais bon, tu restais en ligne. Alors que dans cette version-là, une fois que tu avais battu tout le monde, tu gagnais le choix de pouvoir recommencer. Je crois qu'il y avait une troisième fois de mémoire, mais après, ça s'arrêtait. Donc, tu ne pouvais pas jouer indéfiniment. Donc, tu perdais ta pièce. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Il y a un truc que je regrette souvent d'ailleurs, c'est qu'il y a eu des versions de Street Fighter qui proposaient des modes tournois dans les menus pour organiser des tournois avec entre potes. Et depuis, c'est un composant disparu. Mais c'est parce qu'en fait, la version Super NES et la version Mega Drive reprenaient cet aspect-là de la version Arcade. Alors, on va montrer cette magnifique version 3DO apportée par Romain de Super Street Fighter 2 Turbo, qui était la première adaptation console. de ce jeu-là, très fidèle, je crois, d'ailleurs. C'était le premier jeu de la série. Plus fidèle, en tout cas, que les versions 16 bits. Alors, je vous montre quand même, la boîte est gigantesque, mais ce n'est pas une grosse cartouche qu'il y a dedans. C'est juste un petit CD comme ça. Voilà, ce n'est pas compliqué. C'est le premier Street Fighter qui proposait une jauge de super. C'est ça ? Ça a tout changé, là aussi. Exactement. C'est ce qui a amené, en fait, ce qu'on appelle, et Capcom a mis du temps quand même à intégrer ça, ce qu'on appelle les mécanismes de comeback, en fait. Et Capcom a mis vraiment beaucoup de temps par rapport à ses confrères de chez SNK avant d'intégrer ce genre de mécanisme. Parce que ce n'est pas eux qui ont inventé ça, c'est ça ? Non, ce n'est pas eux du tout qui ont inventé ça. Oui, je nuancerai un tout petit peu, parce qu'en fait, ils ont inventé la barre de super au sens prof du terme. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de jeu où tu avais un super comme ça. Tu avais des jeux où tu pouvais remplir ta barre, il y avait des jeux où tu te faisais frapper dessus, etc. Mais dans la mécanique telle qu'elle est faite, c'est Capcom. Et du coup, tous les jeux qui sont sortis derrière, qui utilisent ce type de barre, se sont inspirés là-dessus de 2X. Dans tous les cas de figure, Capcom a cette fâcheuse habitude de vouloir imposer sa vision du jeu de combat. Et quand il y a quelque chose qui leur plaît ailleurs, par exemple, Street Fighter est une série où le dash est arrivé très, très tard, alors qu'il était dans les autres jeux, etc. Le dash, c'est le fait d'appuyer deux fois sur la main pour accélérer la tête. Exactement, pour se déplacer rapidement. Mais ils ont cette fâcheuse habitude à dire non, non, si ça a été fait ailleurs, de toute façon, c'est moins bon que nos propres idées. Donc, tant qu'ils n'ont pas encore trouvé la manière de le mettre dans leur gameplay en disant voilà, nous, on a inventé ça. Mais c'est vrai que quand ils apportent quelque chose dans le jeu de combat, généralement, c'est repris après, ça fait référence. Ken, tu parlais de making the comeback, c'est-à-dire ? Le mécanisme de comeback, c'est le fait de posséder un coup surpuissant qui, lorsque vous êtes en difficulté dans le jeu, permet de revenir dans la partie. Voilà, c'est exactement. Et la super dans Street Fighter, comme les Fury dans Fatal Fury, sont pensées, en fait, pour faire ce genre de comeback. C'est souvent des coups avec des manips compliqués qui, bon, ce n'est pas vraiment le cas dans Street Fighter, mais qui sont relativement difficiles à placer et qui arrachent beaucoup de barres, voilà, et qui permettent de revenir si jamais tu es en difficulté parce que tu as fait une erreur. Le truc avec Street Fighter 2, à mon avis, ils ont intégré ça assez tard parce que le jeu lui-même est une mécanisme de comeback. En fait, les coups font tellement mal, les combos font tellement mal dans le jeu qu'en un seul combo, tu fais un véritable comeback. C'est ça qui est réellement génial avec ce jeu-là et c'est pour ça que cette version, donc Super Street Fighter 2 Turbo, intègre aussi les persos de Super Street Fighter 2 dans leur version de Super Street Fighter 2 en faisant un code sans la possibilité d'avoir la super, c'est-à-dire que la barre de super disparaît et sans la possibilité aussi de déchopper. D'accord. Une toute petite anecdote par rapport à ça, en fait, 2X aurait pu se sortir avant, à l'époque où est sorti Super Street Fighter 2. Il y avait déjà cette mécanique de super qui était plus ou moins préparée, il y avait déjà un personnage caché qui était prévu dedans, mais SNK a sorti son Fatal Fury spécial et Capcom, enfin les dirigeants de Capcom ont eu très très peur en fait de jeu. Ils l'avaient vu tourner donc en location test et ils ont fait le jeu doit sortir tout de suite. En fait, Capcom voulait qu'on parle d'eux, donc le jeu est sorti plus vite que prévu. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais effectivement, parallèlement à toutes les productions Capcom, il y avait la concurrence. Oui. Vous vous êtes intéressé tout de suite ? Ah oui, énormément. Moi, je ne fais rien voir. Ah oui. Moi, je trouve ça tout moche. Mais Fatal Fury, je trouve ça trop laid, je ne voulais pas y aller. Non, c'est bizarre parce que moi, justement, les premiers vrais jeux auxquels j'ai joué en arcade, c'est des jeux les 5 à quasiment tous. C'est Fatal Fury 1, je jouais sur la borne du Buffalo Grill au soir. C'est Coff 94, voilà, parce que je suis peut-être d'une génération qui, en 94, arrivait à pouvoir jouer réellement en arcade et à faire ça avant de me réintéresser à Street Fighter que j'avais à la maison. Coff, il voulait l'avoir à la maison, il voulait l'avoir à Neo Geo, il voulait l'avoir à Neo Geo. C'était quasiment impossible aussi jeune que moi, même si j'ai eu la chance d'en avoir une très, très jeune quand même. En mettant un pressing, tu sais, sans trous dans la garde, mais ça, ça m'a fait rire. Casse-garde, ça passe. Cédric, tu jouais un peu aux autres jeux où tu restais fidèle aux productions Capcom ? L'un des jeux que j'ai le plus squattés, ça sera quand même Coff 95. Donc finalement, oui, c'était plutôt SNK. C'est tous des traîtres, en fait. Non, mais si, c'est peut-être... Je suis avant tout Capcom, mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué aux jeux SNK. Moi, la Neo Geo est une console que je trouve fantastique. En fait, si tu veux Street Fighter, c'est ta femme, SNK, c'est ta maîtresse. C'est un peu grâce à elle. Il y a un truc comme ça. Tu apprends les nouvelles techniques et du coup, tu vois que Capcom s'améliore. Tu ne quittes pas Capcom, ça reste ta femme. Par contre, SNK... J'ai honte d'être d'accord avec lui. C'est pas mal. Allez, on va avancer un petit peu. Ensuite, entre 95 et 2000, en gros, c'était un peu la surenchère avec les séries Alpha, les séries Street Fighter 3, les Street Fighter EX et les Versus. On va revenir un petit peu sur chacune de ces séries. A commencer par Street Fighter Alpha. Alors, qu'est-ce que j'ai à montrer ici ? On peut peut-être montrer, voilà, la première version. Voilà, c'est celui-là. Là, c'est toi qui l'a amené, Vincent. C'est sur Saturne, Street Fighter 0. C'est censé raconter la jeunesse des héros avec pas mal de nouveaux personnages. On retrouve des persos également du premier, Street Fighter, comme Birdie, je crois. Votre avis sur cette série, là, ça vous plaît ? Moi, j'aime pas. Zéro, alors ça s'appelait Alpha en Occident et zéro au Japon. Et zéro au Japon, exactement. T'aimes pas, pourquoi ? Parce que j'étais au Japon à ce moment-là, il y a eu Street Alpha et en même temps, j'étais sur une autre borne. C'était celle de Fatal Fury 3 où les personnages étaient un peu plus gros, ils étaient un peu plus classes. Moi, je trouvais, donc finalement, j'ai pas été le meilleur. L'animation était le bien meilleur aussi. Donc, c'est vrai que je n'étais pas trop attiré par le style manga. Je ne sais pas ce que toi, tu en diras, parce que tu es un peu l'historien, je pense, de la table sur ces histoires-là. Mais moi, j'ai trop... Ah oui, mais quand même, je suis assez impressionné. J'ai un peu accroche, je te le dis. Au-delà de ça, j'ai quand même l'impression que ce côté genèse, en fait, bon, tu vois, tous les personnages ont leurs coûts spéciaux de base, donc en fait, ils n'ont rien appris quand ils étaient plus grands, donc ils n'ont rien foutu. C'est ça, c'est ça. Ils collent avec la nouvelle carte de Capcom, si je ne dis pas de conneries, au même moment en arcade. Et surtout... Ils utilisent la même carte que Street Fighter 2. Donc, j'ai dit une connerie, on l'a oublié, on la coupe au montage. Super Street Fighter 2. Mais surtout, ça colle avec le moment où les Fatal Fury sont en train de prendre une proportion graphique qui n'est pas du tout la même qu'avant. Les persos sont beaucoup moins émaciés, beaucoup plus ronds, avec ce qui, pour moi, est un petit peu du côté précurseur de Reel Bout avec les Fatal Fury. Le Fatal Fury 3, en fait, c'est du pré-Reel Bout. Et là, en fait, tu as une densité dans les persos. Tu as tout un tas de trucs qui font que les persos de Capcom ou même les anciens persos de SNK, à côté, font tout sec. Donc, je pense qu'il y a une volonté aussi de coller à l'aspect graphique qui est en vogue sur le moment. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, il y a deux aspects, en fait, sur l'alpha. Premièrement, c'était un pré-Street 3. C'est-à-dire que Street 3 était déjà en travail à l'époque, alors qu'il est sorti bien plus tard. Mais ils ont vu le boulot que ça représentait. Et ils ont décidé de faire un pré-Street 3, on fait patienter avec une version zéro qui raconte effectivement la jeunesse des personnages. Des personnages, en fait, ont été créés suite à ceux de Darkstalker, donc en fait, avec un graphisme beaucoup plus dessin animé. Et c'était un petit peu l'idée. Au départ, l'alpha 2 n'était pas prévu. Mais les fans ont crié au scandale quand le jeu est sorti, parce qu'il n'y avait pas assez de personnages, parce qu'ils trouvaient que les fonds étaient trop ternes, etc. Donc, ils se sont dit qu'on corrige le tir, comme souvent Capcom le fait. Donc, c'était 0-2. Au niveau des mécanismes de jeu, dans Street Fighter 0, ça n'apporte quasiment rien. Ah, il y a quand même pas mal de choses qui sont inspirées d'autres jeux Capcom. Tu as les chaînes combo que tu retrouvais dans Darkstalker qui sont perdues après. Stop, chaînes combo. Alors, en fait, c'est le fait d'enchaîner un coup faible, un coup moyen, un coup fort, sans que le personnage qui soit en face puisse se protéger. Tous les personnages ne peuvent pas le faire sur tous les coups, mais la quasi-totalité des personnages, en tout cas de base, possèdent ces attaques-là. Il y avait cette notion de barre à trois niveaux, qui est quand même une grosse nouveauté. C'est à partir de quand il y avait le 0-counter ? Le 0-counter, c'est celui-ci. C'est quoi le 0-counter ? Ah, le 2. Non, 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 dans l'âge de l'âge de l'âge en premier. Donc, il y avait quand même ça. C'est le seul mécanisme de défense qu'ils ont réellement intégré dans cette série, parce qu'il n'y a toujours pas de dash, ni avant, ni arrière. Il n'y a toujours pas de différence entre les sauts. C'est exactement ça, en fait. C'était de dire, voilà, eux, ils ont inventé le dash, mais nous, on va en avoir quelque chose de mieux. Les joueurs sont juges. Explique-nous un petit peu le 0. Alors, vu que je n'ai quasiment pas joué à Street Zero, je dirais dans mon souvenir qu'on se protégeait, et puis on faisait avant avec les deux points, c'est ça ? C'est un garde-cercle avant. Non, c'est un garde-cercle arrière vers le bas. Oui, c'est ça. Et ça décroche quoi ? Un contre. Alors, voilà, un contre. Le personnage bloque et enchaîne, suivant le personnage, Ryu. Donc, la nouveauté, là, c'est que la jauge de super était divisée en trois parties, qui permet de stocker un petit peu ces super combos. C'est super et qu'elle permettait justement de faire ce fameux coup aussi. Capcom avait ajouté la possibilité également d'inclure les joueurs qui ne connaissaient pas l'univers Street Fighter. Il y avait une version easy, en fait, de ce mode-là, qui permettait aux super coups qui étaient chargés de ne pas être chargés, mais par contre, vous n'aviez plus qu'une seule barre au lieu des trois. Les personnages étaient légèrement moins forts et légèrement moins résistants, mais ils gardaient automatiquement. Donc, ça permettait aux joueurs qui ne connaissaient pas du tout les mécaniques de jeu de combat, en fait, de rentrer dedans. C'était une bonne idée, je trouve. Toi aussi, c'est assez innovant. Bon, ensuite, il y a le Street Fighter 0.3. On sortit beaucoup plus tard. Ça, ça, c'est un petit chouchou, ça. Beaucoup plus de personnages. Karine. Et puis, différents styles de combat, le haïsme, le veïsme, le xisme, alors c'est des barbarismes, on va dire, qui font que le joueur peut choisir un petit peu son style de combat. C'était plutôt pas mal, ça, le veïsme, qui arrêtait d'enchaîner des coups. Alors, le principe du jeu est très intéressant. L'idée est géniale. L'idée est absolument géniale dans ce jeu. Le véritable problème de ce jeu, c'est que les gens commençaient à s'habituer à jouer aux jeux de combat et ont très, très vite saigné le jeu. On s'est très vite rendu compte que le xisme, ça s'appelle xisme, c'est ça ? Oui, le xisme, moi je les appelle le xisme. Moi, j'appelle ça xisme aussi. Et les haïsmes ou zisme sont très, 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 très peu utiles. On va jouer quasiment qu'en veïsme avec des persos qui sont très, très forts. Le jeu est gavé d'infini, gavé de combos à rallonge. Il n'est pas très équilibré. Ça reste pourtant le Street Fighter préféré de beaucoup de joueurs. Mais c'est un jeu qui a quand même aujourd'hui disparu, alors qu'on parle encore de jeux comme Street Fighter de Turbo. Parallèlement, on a vu quoi ? Le Street Fighter EX, je n'en ai pas montré, alors Street Fighter EX, c'était… Tu n'as pas posé le ramener. Non, mais c'est pourtant une série ultra, ultra importante parce que c'est probablement la série qui a réconcilié avec le grand public, Street Fighter avec le grand public. Il n'y avait pas de Street Fighter 4 s'il n'y avait pas Street Fighter EX. C'est ça, exactement. Alors, les Street Fighter EX, mon mémoire, c'est les Street Fighter en 3D qui étaient développés par… Arika. Arika, du studio que j'absonnais. C'était une réussite, une curiosité. Il y a trois épisodes également. Il y a eu plus que trois épisodes parce qu'il y a eu des sous-épisodes. C'est vrai, il y a eu beaucoup de versions déclinées. Pour moi, ce jeu, ça a été une véritable réussite et notamment grâce au portage console du jeu. On avait des versions en 50 Hz chez nous qui fonctionnaient au ralenti. mais le jeu intégrait des modes de jeu, notamment un mode de training avec des missions, qu'on retrouve aujourd'hui dans les jeux, qui expliquaient comment réaliser des combos, qu'est-ce que c'était un cancel. En fait, il s'expliquait comment fonctionne le jeu de combat. Ce qui paraît évident aujourd'hui. Ce qui paraît évident aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, j'étais au collège à l'époque, en quatrième, j'ai appris à jouer aux jeux de combat grâce à cette version parce que le jeu m'expliquait enfin comment jouer. Et j'ai recouvert tous mes anciens jeux à partir de ce que j'ai vu. Et j'ai découvert qu'on pouvait canceller des normaux avec des coups spéciaux. J'ai découvert tout ça et je me suis dit, c'est impossible. C'était la Bible, quoi. Mais oui, mais la profondeur de ces jeux sont infinies. Et du coup, j'affectionne particulièrement ce qu'ils ont fait avec l'iX jusque notamment à l'iX2 qui, pour moi, la dernière version d'iX2 est un très bon jeu. Et je remercie ces Street Fighters en 3D qui ont remis Street Fighters réellement dans les chaumières avec la PlayStation. Moi, je sais que la Street Fighters X3 n'est pas un jeu qui est très aimé. Moi, c'est un jeu que j'aime bien parce qu'on pouvait jouer à... J'adore le mode de versus 2 à son niveau. À 2, à 2 contre 2. On a vu des vidéos de Ken qui s'est monté de part des deux combats. Moi, je kiffe. J'ai passé parmi mes meilleurs moments sur ce jeu. Allez, on va avancer un petit peu rapidement sur les versus. C'est un peu une autre série de jeux. Les Marvel versus Capcom. J'en ai pas d'autres ici. Marvel versus Capcom 2. Le 3 qui marche très bien en ce moment. Il y en a eu beaucoup. On a aussi eu les Tatsunoko versus Capcom sur Wii. Les Capcom versus SNK. Ça vous plaisait tout ça ? Vous y jouiez ? Non, c'est drip direct. Non, pourquoi ? Parce que j'aimais pas du tout. C'est ce tout. Enfin, vu que je suis pas fan de... C'est quoi ces super-héros ? Non, mais voilà, c'est ça. En plus, je suis pas fan de Spider-Man, de Hulk, etc. Donc, c'est vrai. Et puis, j'aime pas le bordel à l'écran. Pour moi, le seul bordel que j'aime, c'est quand il est fait par Ark. Parce que sinon, tous les autres, c'est pas possible. Donc, quand il y a trois persos qui se foutent sur la gueule, c'est pas possible. D'accord. Moi, c'est un des rares jeux bordéliques que j'adore. Parce que, en fait, j'ai jamais joué de manière technique à ces jeux-là. Bon, pas beaucoup, tu me diras aux autres non plus. Mais ceux-là, encore moins. Plus pour en mettre plein l'écran, pour faire n'importe quoi. Et en plus, avec des persos que tu dis, s'ils viennent de comics, s'ils viennent d'autres univers. Rien que pour toutes les petites animations. On parlait avant-plateau tout à l'heure des histoires, des personnages et tout, de la cohérence. Là, c'est même pas la cohérence, c'est le clin d'œil. Toujours des petits clins d'œil, des trucs en plus. Ces jeux sont extrêmement travaillés, je trouve, sur cet aspect-là. Et c'est super agréable. Après, je ne pourrais pas du tout te donner un avis technique sur le jeu, parce que je n'ai pas joué technique à ces jeux-là. Mais tous les Marvel, tous les X-Men, les trucs comme ça, j'ai toujours joué. Je suis toujours adoré le background et les petits clins d'œil et les trucs comme ça. Alors, moi, j'avais découvert les persos de SNK, justement. Je n'avais jamais joué au King of Fighters avant, avec les Capcom vs SNK, sur Dreamcast notamment. Ah, super, merci. Vous, ça vous plaisait, ces jeux-là ? Moi aussi, j'avais la chance d'avoir une Dreamcast et donc de pouvoir recevoir ces jeux dans des conversions parfaites, venant de la carte Arcade Naomi. Parce que une Dreamcast et une Naomi, c'est exactement la même chose. Du coup, on avait vraiment des conversions parfaites du jeu. Et sincèrement, moi, réunir les univers de Capcom et de SNK, c'était du fantasme. Et on avait, donc on avait un premier jeu avec Capcom vs SNK 1. C'était un jeu, il me semble, qui a quatre boutons, qui fonctionnait à quatre boutons, dont les décors étaient magnifiques. L'univers était super sympa, mais le jeu tenait… Les entrées du jeu étaient vraiment… Le jeu, malheureusement, d'un point de vue du jeu, ne tenait pas la route. Et on était en droit d'attendre ça. C'était en 2000 que le jeu est sorti, il me semble. Après la sortie de Street Fighter 3. 99, je crois, l'arcade… Après la sortie de Street Fighter 3.3, du coup, on était en mesure d'attendre beaucoup de jeux. Et ils ont répondu réellement à ses attentes grâce à Capcom vs SNK 2, qui, lui, graphiquement, est largement moins bon, mais qui, d'un point de vue du jeu, est largement plus abouti. C'est encore un jeu qui fait aujourd'hui référence. Il y a encore des versus fighting qui pourraient vous faire rêver, des crossovers de dingue, que vous vous imaginez ? Ou un SNK 3, peut-être ? Oui, moi, sincèrement, il n'y a pas trop de… Les crossovers, ce n'est pas réellement ce qui me fait aujourd'hui rêver, ce qui me donne envie. Peut-être que ces VS3, c'est quelque chose qui me ferait peut-être baver, mais réalisé par SNK, alors, en ce moment-là. Je me souviens, d'ailleurs. Donc, SNK vs Capcom 2. Voilà, exactement. Bon, je ne vais y aller pas plus loin là-dessus. Mais, non, sincèrement, peut-être ce qui me ferait le plus rêver, ce serait la réadaptation de la licence Darkstalker par Capcom aujourd'hui. On va avancer vers une série qui tient à cœur beaucoup de joueurs, c'est Street Fighter 3. On va accélérer un petit peu, malgré tout, beaucoup de nouveaux personnages. On n'avait gardé que Rio et Ken, en gros. Dans les premières versions, on les a gardés, alors qu'ils ne devaient pas être là. L'introduction des contres, qu'on appelait les paris. Donc, le principe, c'était d'avancer en avant au moment où le coup arrivait pour le contrer. Ça introduit beaucoup de nouveautés dans le gameplay, j'imagine. Pour vous, c'était des jeux importants. C'est seulement le 3,3, parce qu'il y en a eu 3. Non, les 3 sont importants. Moi, mon rêve, ce serait un jour qu'il y ait un 3,4 qui sorte, qu'il soit un mélange du 3,2 et du 3,3. Un hyper strict fait. C'est-à-dire compliqué. Donc, il y a leur 3, 3,2 en gros, 3,3, c'est ça ? C'est ça. Et celui qui est resté dans les annales, c'est le 3,3 ? Oui, parce que c'est le dernier, il y a le plus de personnages, parce qu'il y a Chun-Li. C'est vrai qu'ils ont remis ce que les fans attendaient. Vous jouez encore à ce jeu-là ? Il est ressorti sur le X-B. Quand il est ressorti, oui, moi, j'y ai retouché un petit peu. Encore, pour redonner les anecdotes perso, je crois que la seule fois où j'ai joué à Street 3, le premier en borne, c'était vers Montparnasse, dans un magasin chinois qui vendait entre deux paquets de chips crevettes. Ils vendaient un peu de jeux vidéo et ils avaient une borne, le truc qui n'a rien à voir. Il y avait Street 3. Nous, d'habitude, on y allait avec nos potes pour voir les sorties MVS, pour voir quels jeux on allait essayer de se cotiser pour acheter sur Néo. Et là, on voit Street 3, on fait « putain, c'est ça, Street 3 ? » « Ah, c'est beau et tout. » Et puis on joue et là, on fait « putain, le feeling, il y a des arbres. » Et on a lâché comme des gros pleutons. C'est ça. J'ai lâché également. On a lâché comme des gros pleutons. C'est le gros problème de Street 4. Le casting était étrange aussi. Les personnages étaient bizarres. Il y avait un manchot, il y avait un robot. Franchement, d'un point de vue du casting, ils ont eu le culot d'en intégrer beaucoup de persos. Ils ont inventé probablement les meilleurs persos que Capcom a jamais inventé dans cette série. Le mec, il se coupe un bras parce qu'il est trop fort. Il ne se coupe pas de bras. Oro a ses deux bras. Il se l'attache parce qu'en fait, il considère que… Parce qu'en fait, il y a des furies où il a ses deux bras. Moi, sur la banque, je me pensais qu'il l'avait coupé. Ça faisait plus classe. On peut comprendre qu'à l'époque, ça serait bizarre de ne pas retrouver tous ces personnages-là. C'est correct. Mais sincèrement, ce qu'il faisait le plus bizarre, en fait, c'est de ne pas retrouver un Street Fighter, en fait. On avait l'impression de ne plus jouer à Street Fighter. C'était très bizarre. Après, à être sorti de Street Fighter 2, Street Fighter 0, pour essayer de refaire les mêmes combos, on ne pouvait plus… Tu ne pouvais plus jouer à Street Fighter. On ne pouvait plus faire boule dragon. Le mec qui te met un pari dans tes boules, ça ne sert à rien du tout de… Particulièrement dans le premier Street 3 où ils avaient en plus même viré certains coups. Ken et Ryu ne pouvaient pas faire leur tatsu en l'air. En fait, c'était vraiment… Ils étaient partis de Street Fighter 2 en disant « on fait la suite de Street Fighter 2 ». C'était compliqué. Moi, parallèlement à tout ça, c'est aussi un truc important, un virage important pour Capcom, c'est un virage vers l'intégrisme. L'intégrisme aux jeux de baston. Je pense que nous tous, autour de cette table, on en a joué quasiment à tous les jeux qui sont sortis parce qu'on est fans. Par contre, le grand public, Street 3, il n'y a pas touché. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai. Et justement, quand on parle du grand public, ils ont beaucoup plus entendu parler de Street Fighter X que de Street Fighter 3. Pff, Street Fighter 3… Mais d'ailleurs, en fait, Street Fighter 3 a eu une seconde vie du côté de chez nous parce qu'il y a eu Internet, parce qu'il y a eu des vidéos, parce que sinon, en fait, on était trois pauvres pèlerins. Alors justement, c'est à partir de ce moment-là, je crois, enfin, on pourrait dire à partir de ce moment-là qu'on a vu des vidéos de tournois avec cette fameuse vidéo de Daigo contre Justin Wong. Mais je tiens juste à préciser, du coup, que c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. En fait, là, c'était la première fois que c'était montré comme ça au grand public. C'est ça, c'est ça. Mais c'était pas… Donc, pour expliquer vite fait, c'était un affrontement entre le meilleur joueur américain et le meilleur joueur japonais. Et le meilleur joueur japonais en demi-finale, c'est ça ? Et le japonais en fait un comeback incroyable et sur une action de dingue, la foule se lève et puis cette vidéo-là a fait le tour du monde, c'est ça. C'est à partir de là, en gros, qu'on a commencé à regarder des matchs sur Internet et que c'est devenu… Je pense que c'est à partir de là. Alors, un événement qui arrive peut-être un tout petit peu avant, qui implique aussi le meilleur joueur américain et le meilleur joueur japonais de l'époque, c'est Alex Vallée contre Daigo. Et c'était la finale du championnat du monde, on va dire, c'était les États-Unis contre le Japon, de Street Fighter Alpha 3, en fait. Et ça a joué aux États-Unis, en Californie, et c'est cette première vidéo qui avait été un véritable reportage avec diffusion télévisuelle, etc., qui a réellement commencé à mettre en évidence tout ça. Puis, ensuite, c'est enchaîné avec les Vaux qui ont commencé à faire des DVD de leur match et avec la prise de vue de vidéo. Et là, à partir de là, ça explose. À partir de là, ça explose. Alors, il faut qu'on accélère un petit peu. Ce qui va arriver après, on le connaît un petit peu mieux parce que c'est l'arrivée de Street Fighter 4. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 8 ans ? On en avait déjà parlé dans notre débat. Pendant 8 ans, en gros, il n'y avait plus de jeux de baston de chez eux. C'était radicalisé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que tous les éditeurs, en fait, partaient dans une espèce de course effrénée à faire des jeux de plus en plus techniques, de plus en plus excluants pour le grand public. Là, on parle de vidéos qui, effectivement, ont fait le tour de la terre, mais de la terre des experts de la baston au début. Parce qu'après, je pense que sans l'arrivée de Street Fighter 4, je ne suis pas sûr qu'on serait en train de faire le débat tout de suite. Pour moi, c'est ce qui a fait la différence. Tu as raison, quand tu dis qu'il n'y a rien eu, d'un certain regard, il n'y a rien eu. Capcom s'est retiré de l'arcade. C'est ça. C'est l'événement. Le roi s'est retiré de l'arcade. Pendant un moment, il n'y avait plus que des outsiders pour le grand public. Il y a eu des coffres quasiment tous les ans. Tech-N continuait à sortir régulièrement. Je vais parler de Capcom, en fait. Capcom avait arrêté un petit peu tout ça. Parce que tu dis, il n'y avait plus de jeux de baston. Et puis, il y a la baston 3D. Tu parlais de la baston 3D, il y a quand même soufflé le marché de la 2D très vite l'avant. C'est vrai que c'est vraiment la baston 3D. Les historiens peuvent nous dire pourquoi Capcom a laissé faire tout ça sans revenir tout de suite. Alors en fait, tu ne pensais pas que ça pourrait être Bankable, tout simplement. Il ne perd personne, il ne croyait. Tout simplement. Il a fallu, je pense que c'est vraiment Renault. Parce qu'effectivement, encore une fois, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est Capcom USA qui décide pour Street Fighter. Tout à fait, ils ont racheté les droits en 2001. Et du coup, Colossan a dû aller quand même faire un genou au sol aux Etats-Unis pour leur dire non, mais Street Cap, vous allez voir, on va faire un truc qui dépote et qui va rapporter de l'argent. Et c'est sur le deuxième point que c'est compliqué parce que faire un truc qui dépote, oui, ils savent le faire, le jeu de baston. Le vrai problème, c'est de faire un jeu qui soit fédérateur. Capcom ne sait plus faire de jeu de baston. Ils sont passés par un dos pour le faire. Oui, c'est vrai. Mais bon, on va dire, on va dire, on va dire, on va assons ça sous silence, s'il vous plaît. On ne va pas parler des ouvriers chez nous dans les cas. Un peu, on a un peu l'impression qu'on retourne à la précédente case, c'est-à-dire que Street Cat est sorti et alors là, il y a un déluge de jeux de combat au Japon qui sortent soit uniquement sur Xbox, uniquement un truc obscur. Il y en avait un là, il y a peu de temps qui est sorti. Skull Girls peut-être ? Skull Girls, non, parce que ça, c'est encore un jeu XBLA. Enfin, c'est encore à part. Non, non, il y avait eu un jeu type, je ne me souviens plus de son nom, mais vraiment, ça fait… Arkana Hurt, Aquapazza, non ? Oui, ça te veut dire, c'est que… Aquapazza. Et en fait, on est en train de repartir dans une succession de jeux qui sortent en espérant que ça marche un petit peu. Les mecs essaient de croquer un peu sur le business de… On le voit aussi sur le live, c'est-à-dire qu'hormis Street Cat, tu peux aller sur le live de Soul, de Blast Blue ou autre, c'est vraiment très très calme. Donc en fait, on sent qu'il n'y a effectivement que Street Cat qui a fait un carton et les autres qui se calment un petit peu. Est-ce que Street Cat, aujourd'hui avec le recul, ça a été, OK, une nouvelle petite révolution, on va dire. Pour vous, ça reste un très bon jeu, vous y jouez encore, ou dans le fond, finalement, c'est un jeu qui est un peu déséquilibré, ou grâce aux mises à jour sur internet, c'est devenu un jeu plutôt bien équilibré ? Moi, je n'ai pas accroché à Street Cat, mais je tiens à préciser que Capcom a eu les corones de produire un jeu qui graphiquement coupait radicalement avec la concurrence, qui était, je trouve, une prise de risque assez importante, parce que vous prenez les personnages de Tekken, de Soul Calibur, vous pouvez les mélanger, les gens, s'ils ne connaissent pas la licence d'origine, ils disaient, OK, il n'y a pas de problème. Les personnages de Street avaient une vraie identité. Voilà, moi, il y a certaines choses que je reprocherais au jeu, des choix que je n'aurais pas faits, mais le choix a marché, puisqu'en fait, ils sont partis du principe qu'il fallait simplifier le jeu au maximum, alors que le jeu, finalement, quand tu le creuses, il n'est pas si simple que ça. Non, vraiment pas simple du tout. C'est tout le tour de force à mes yeux, c'est qu'ils ont réussi à faire un jeu qui soit à plusieurs niveaux de lecture. C'est ça qu'ils ont réussi à faire et qu'il aurait fallu faire bien longtemps en arrière, pour arrêter de s'enfermer entre potes qui jouent toujours au même jeu et qui veulent toujours un truc encore plus hardcore. Au bout d'un moment, ça finissait par devenir un ennemi de consanguin. Là, ils ont élargi. Et tu vois arriver des gens qui ne s'intéressaient pas à la baston, qui s'y intéressent. Tu vois, on parlait des sticks, les sticks arcade, tu disais, ouais, vous, peut-être que tu ne faisais plus ce stick arcade parce que vous vous avez connus à l'époque. Aujourd'hui, tu as des mecs qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle d'arcade, ils ont un stick chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis la baston grâce à Street 4. Et ça, c'est quand même génial. Enfin, tout ce qui se passe en ce moment, je pense, autour de la baston, c'est en partie grâce à Street 4. Rien que pour ça… Complètement. Il y a eu un avant et un après Street 4 comme il y a eu l'an zéro du jeu de baston avec Street 2. Quel est-ce à partir de ce jeu-là que tu as commencé à faire du commentaire ? C'est à partir de ce jeu-là, c'est avant même que le jeu ne voit en fait le jour sur console chez nous. Il s'est sorti en arcade à peu près cinq ou six mois avant, donc vers la fin de l'année 2008. Et c'était un événement extraordinaire et les vidéos étaient à présent monnaie courante sur le net. Et ce que j'avais essayé de faire à l'époque, c'était de montrer aux gens que le jeu existait, que le jeu était dosé et ce qu'étaient réellement les jeux de combat à travers un jeu qui allait forcément les intéresser, étant donné la communication qu'on faisait Capcom autour. C'est surtout Capcom qu'il faut saluer plutôt que mon effort personnel. Mais c'est vrai que là, c'est un tour de force extraordinaire qu'ils ont réussi à ça. Et de voir les meilleurs joueurs du monde qui s'intéressent au jeu et qui y jouent, ça allait forcément donner des choses extraordinaires. Et ça dure surtout, c'est ça ? Il est super modeste parce que merci Capcom, mais merci aussi Ken parce qu'en France, le versus fighting auprès du grand public, il n'y aurait pas eu ces vidéos. Je pense qu'on ne sera peut-être pas tout à fait là. Je serais moins bon personnellement déjà. Ce n'est pas sûr. Au risque de faire du lèche-botte, je suis d'accord avec. Pour vous, le plus important, on va terminer l'émission rapidement, pour un jeu de baston, c'est quoi ? C'est l'équilibre, c'est le charisme des personnages, c'est leur technique, sans balade. Et personnages. C'est vrai ? Mais clairement. Il suffit de trouver un seul perso et après tu peux y jouer autant que tu veux. Pour rester dans l'image de la maîtresse et de la femme, c'est le plaisir. Le plaisir pas simplement. Et qu'ils sortent aussi en Europe quand on l'attend depuis plusieurs mois. Là, tu mantes beaucoup. Non mais bon, on parle de Persona 4. Persona 4, par exemple. Avant de terminer l'émission, on n'a pas parlé de Street Fighter Cross Taken. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était volontaire ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu ? C'était la volonté de Capcom de faire un crossover. Ils en avaient parlé. Vous savez que Taken Cross Street Fighter est théoriquement aussi annoncé. On ne sait pas s'il sortira sur cette génération de consoles. Mais bon, c'était une volonté de depuis toujours de faire ça. Après, ce qu'ils ont voulu faire, c'était encore plus vulgariser un gameplay comme celui de Street Fighter 4 pour arriver à quelque chose qui est beaucoup trop simple, où les joueurs ne se reconnaissent pas. Et en plus, ils ont réussi, avec les sprites de Street 4, à faire, à mon avis, graphiquement plus laid que Street 4. Ce qui est quand même un tour de force. Sans parler des décors qui sont affreux. Oui, sans parler des décors qui sont affreux. Et la musique qui ne s'inspire même pas. Sincèrement, parler de l'ambiance, tout ça, c'est quelque chose qui compte. Bien sûr, il y a des jeux comme Marvel vs. Capcom 2, où les décors sont laid, les personnages, c'est Mugen, je ne comprends rien. Et pourtant, c'est un jeu qui a été dosé et qui continue à être dosé énormément au jour d'aujourd'hui. C'est VS2, c'est pareil. C'est moche, mais les gens y jouent. Mais le problème, c'est le gameplay. Et les gens de Capcom essayent aujourd'hui de corriger tout ça. Ils vont introduire des tas de mécanismes de jeu qu'ils ne maîtressaient pas. Et avec différentes mises à jour, ils essayent de gommer ça. Le problème, c'est qu'ils vont sûrement arriver à un bon jeu, un jour, qui sera fini. Mais le problème, c'est qu'il va falloir remettre les joueurs dessus. Et ça, à part si le jeu reste présent en tournoi, ça va être difficile. Pour en jouer de combat, aujourd'hui, il faut être au moins deux. Si c'est assez impossible. Allez, on va terminer l'émission. Le jeu proposait, en fait, ils avaient vraiment beaucoup d'idées de mécanismes très larges, en fait, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur idée parce qu'ils ont été une fois de plus pressés par le temps et la sortie du jeu. Ils auraient dû créer une nouvelle licence, en fait. Ils auraient dû prendre le risque de... Mais le problème, c'est qu'il fallait le mot Street Factor, il fallait le mot Tekken, même si d'ailleurs, ils ont été chercher un petit peu plus loin que l'univers Street Factor et Tekken. Un peu le problème qu'on toutes les boîtes aujourd'hui. Mais voilà, en fait, le jeu est avant tout une commande. Et du coup, ça manque cruellement pour moi de substance. D'accord. Messieurs, merci d'être venus. On va faire un dernier tour de table. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, quel est votre Street Fighter préféré et pourquoi ? Ah la vache, je n'ai pas préparé mes fiches du tout. On va dire Street 2. Par nostalgie. Par nostalgie pour toute l'époque que ça représente pour moi. Et tu veux quel perso ? Je vais être super original, j'utiliserai Ryu. Je n'ai pas honte. Le grand maître du garage. Cédric ? Third Strike pour le pari et Makoto. Très bien, amoureux de Makoto. Ken ? Moi, c'est 2X, Street Super Street Fighter de Turbo. Et le personnage que j'affectionne le plus, mais dont je déteste tout le chara-design, c'est T-Hawk. Il est horrible. Il est horrible. Et à ton tour. Et à mon tour, j'ai le droit à deux jeux ou pas ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment… Oui, mais vite alors. Alors vite, 2X et Third Strike qui sont les deux jeux auxquels je joue le plus. Et dans les deux cas de figure, Ryu reste mon personnage phare, découvert avec Street Fighter. Et je ne l'ai jamais lâché depuis. Très bien. Merci messieurs et à très bientôt pour un nouveau débat. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –